Bonjour à tous, parmi les découvertes culturelles, nous vous suggérons Vernon Subutex, volume 1 de Virginie Despentes, le livre aux nombreuses récompenses, dont le prix Landerno Roman des espaces culturels Leclerc. Il sort en format poche aux éditions Livre de Poche. L'auteur nous fait vivre la dérive d'un anti-héros, ancien disquaire parisien, sans domicile, sans famille, qui va devoir apprendre à survivre dans la jungle urbaine. Elle en profite pour dresser le portrait de personnage haut en couleur, une cartographie passionnante de la société. La bande dessinée est à l'honneur cette semaine, avec une très belle surprise pour le 55e tome de Spirou et Fantasio, le retour du marsupilami. Sa dernière apparition aux côtés de nos héros date en effet de 1970, il y a 46 ans, dans le Feuzeur d'Or, même s'il a depuis 1987 sa série à lui tout seul, dessiné par Baptême. Cette nouvelle aventure de Spirou et Fantasio est intitulée « La colère du marsupilami » et est signée Fabien Wellman pour le scénario et Johan pour le dessin aux éditions Dupuis. Pour la quatrième fois, Daniel Craig porte le costume de James Bond dans 007 Spectre, suite à un message post-mortem de M. 007 part en mission au Mexique, mais ce ne sera pas sans conséquence, puisque ses actions seront fortement remises en cause. Et il va s'allier par la suite à Madeleine Swann, fille d'un célèbre criminel, pour anéantir une organisation à haut risque nommée Spectre. Sam Mendes est de retour à la réalisation après Skyfall, et la James Bond Girl est de nouveau française, il s'agit de Léa Seydoux. Partons dans un monde de chaos pour le jeu vidéo The Division. Une pandémie ravageuse s'est abattue sur la ville de New York le jour du Black Friday, coupant les habitants de leurs ressources indispensables au quotidien. Et plus les jours passent, plus le manque de nourriture et d'eau se fait ressentir. C'est alors que vous entrez en jeu, membre de la division, pour établir l'ordre, remonter aux origines du virus et sauver la société. Vous trouverez ce jeu Ubisoft dès le 8 mars sur PS4, Xbox One et PC. Et on termine avec nos deux sélections, le nouveau livre de Pierre Lemaitre, 3 jours et une vie, édité chez Alba Michel, le romancier avait reçu en 2013 le prix Goncourt pour Au revoir là-haut, et le tome 70 des aventures de Naruto aux éditions Kana. A très bientôt pour nos prochains coups de cœur culturels sur Leclerc et Ouf.